... Sur un peu ce qu'on a fait, l'affaire Keïta, l'affaire Sonko, là, ça pose un problème de fond. Pour les deux, c'est des hauts fonctionnaires de l'État. La règle, dans toute administration au monde, c'est le respect d'une règle fondamentale et intangible et non négociable, c'est le respect de la règle de subordination. Un fonctionnaire, quel que soit le rang, à quelque échelon qu'il se situe, est soumis à la règle, au respect de la règle de subordination. La liberté du fonctionnaire est encadrée dans tous les pays organisés, que l'administration, l'armée et le parti, ce qui fait leur force, c'est la discipline, le respect de la règle. Et c'est plus prononcé encore au niveau de l'administration, où c'est structuré. Un haut fonctionnaire n'a pas le droit de faire et de dire ce qu'il veut. Écoute, dans la vie, il faut faire des choix. Quelle est, comparons la situation du fonctionnaire avec celui du privé. Le fonctionnaire, il a un salaire qui lui est garanti. Il n'a aucun risque de ce point de vue. Aucun. Il a la retraite qui lui est garantie. Et qui est garantie, la santé, la prise en charge de sa santé et de celle de sa famille lui sont garanties. Et on a mis en place tout un ensemble de règles pour protéger ses droits. Même pour les sanctions, on ne peut sanctionner aucun fonctionnaire sans, au préalable, lui avoir une demande d'explication à laquelle il répond. Et on ne peut pas le sanctionner sans le faire passer devant un conseiller de discipline où il a la possibilité de se faire défendre, etc. Donc c'est tous les avantages, voilà, du fonctionnaire. Tu as le salaire qui est garanti, tu as la sécurité sociale qui est garantie, la sécurité de ta famille et leur santé qui est prise en charge qui est garantie. Mais en contrepartie, tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Tu es soumis à la règle de subordination. C'est pourquoi même un fonctionnaire qui écrit ne peut pas écrire directement une lettre à un ministre. Tu es obligé de passer par ton directeur. Tu fais, j'adresse la lettre au ministre sous couvert de mon patron. Et c'est le patron qui décide est-ce que la lettre doit être transmise ou se doit être réglée à son propre niveau. C'est ça un fonctionnaire. Mais si on est dans un régime où je dis je suis fonctionnaire, je suis surtout haut fonctionnaire, avec beaucoup d'avantages derrière. Cette poursuite te donne accès à des informations et je te dis, voilà, j'ai la liberté tous les jours, voilà, de livrer tout ce que... Dans quel sens n'existe dans aucun pays du monde ? Tous les hommes politiques qui étaient de hauts fonctionnaires et qui avaient envie de faire carrière et de libre en politique ont abandonné. Mais Bacarnia, du PLP, lorsqu'ils ont voulu créer le PAI, il fait partie des premiers inspecteurs des emplois et des domaines du Sénégal. Cadre métropolitain qui avait tous les avantages du haut fonctionnaire français. Mais quand il a voulu faire la politique au niveau du PAI, avoir sa liberté, il a démissionné de ses fonctions d'inspecteur des impôts et des domaines pour ouvrir son cabinet d'avocats avec tous les risques qui s'attachent à l'exercice d'une profession libérale et tout. Mais avec tous les avantages d'une liberté. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors c'est pourquoi moi je pense qu'il faut que M. Sonko, comme Mme Keïta, M. Keïta, que vraiment je fais partie de ce qui leur lance un appel à la raison. Ce pays quand même est un pays organisé. On est dans un état organisé. Et le pouvoir de nomination est du ressort exclusif du président de la République. Et à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, il y a mille Sénégalais qui ont autant de capacités et de qualités. Et pourtant c'est toi qu'on a choisi. Il n'y a pas un seul fonctionnaire ou un seul homme politique, ministre ou autre, qui a été nommé quelque part. Ou à côté, il n'y a pas mille des milliers qui ont peut-être une compétence égale ou supérieure, une légitimité égale ou supérieure, quel que soit le domaine. Donc quand on a la chance de profiter de ces postures, sous la seule base de la confiance du chef de l'État, le jour où on les perd, on doit avoir le sens, la dignité républicaine. De garder une attitude de réserve. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser le pays s'installer dans la pagaille. Même si on est d'exemple de reproche. Oui. Qu'on soit exempt de reproche ou pas, ça ce n'est pas le débat. Même quand on soit exempt de reproche ou pas. Parce que tu sais aussi, ça c'est un autre sujet. Mais dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui se réveillent et qui s'autoproclament objecteurs de conscience. Voilà. Eux, ils s'autoproclament incarnation de la pureté. Et ils se donnent le droit de juger tous les Sénégalais. Sur quelle base ? Personne ne sait. On se réveille, on décrate que moi je suis pur, moi je suis honnête, moi je suis sérieux. Et non seulement je le décrète moi-même, mais je m'en donne même le droit de juger du sérieux, de l'Otté. Qu'est-ce que c'est que cette façon puérille et irresponsable de se comporter ? Et malheureusement, écoute, ils se laissent aussi prendre dans le piège, disons, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'héroïsme médiatique. Voilà. Les médias, toute leur légitimité, ils attirent des micros que vous leur offrez. Sinon, ce n'est ni sur le plan électoral, il n'existe aucun domaine dans lequel ceux qui s'arrogent le droit aujourd'hui de nous donner des leçons, ont fait la preuve d'une légitimité quelconque qui justifie ces droits qu'ils s'auto-attribuent. Sinon, bon, voilà, ils parlent et puis bon, les médias leur donnent la possibilité de parler. Et comme ils attaquent, voilà, comme on dit, on vous l'apprend, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Alors, voilà, le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Comme vous, vous travaillez sur le train qui n'arrive pas à l'heure, voilà, pas sur le chien qui mord l'homme, mais l'homme qui mord le chien. Voilà, chacun essaie de voir comment tenir le propos, voilà, le plus vendable possible parce qu'on est dans un... Là aussi, il y a un effort, je pense, voilà, parce qu'il y a de plus en plus des types de discours qui vont totalement à l'encontre des principes et des valeurs, même constitutionnelles et démocratiques de notre pays, que les gens relaient et moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a des types de discours, on n'a pas le droit de les relaient. Je le pense dans une démocratie organisée. En tout cas, dans toutes les vieilles démocraties. Aux États-Unis, personne ne peut s'arrotir prétendre être plus démocratique que les États-Unis. mais même là-bas, je dis, les gens se donnent des limites. Il y a des types de discours, tu n'auras aucun méga pour te les porter. Aucun. Donc, voilà un peu les quelques... Sous-titrage Société Radio-Canada ...